Bonjour à tous, bienvenue en ce samedi de janvier. Alors, la bagnole en fou ! En France, dans la nuit du 31 décembre, 1137 voitures brûlées et dans le même temps le départ du Dakar. Bon, je ne suis pas honnête avec le Dakar, puisqu'il n'y a pas que des bagnoles qui rendent cons, mais aussi des camions et des motos. Et que dire de Gérard Rolz ? Bon, il y a aussi des avantages. Grâce à la meute des pilotes, on revisite la géographie. Dakar devient la capitale de l'Argentine, un échange avec l'Afrique, ce qui permet aux Africains de visiter plus facilement Buenos Aires sans bouger de chez eux. Par contre, beaucoup de ces pilotes pollueurs vont revenir en Europe. Et ça, c'est souvent moins drôle pour leurs femmes restées à la maison et qui ont parfois, en leur absence, entamé une nouvelle vie. Pour ce qui est des voitures brûlées, Hortefeu et Sarko sont contents, disent de moins que l'an dernier. Vu les moyens considérables déployés, c'est pas terrible. Ou alors, les policiers ont mis le feu aussi de leur côté. Peut-être les nostalgiques de Johnny qui ne peut plus tellement rallumer le feu en ce moment. La question que je me pose au sujet de ces incendies, ça concerne les incendiaires. Est-ce que tous les ans, ce sont les mêmes ? Ou est-ce qu'ils se reproduisent ? C'est une génération spontanée ? C'est dans les gènes de la famille ? Ils sont payés par les constructeurs pour renouveler le parc automobile ? Dans ce cas, ils auraient des vertus économiques pour relancer l'emploi. Ou alors, ce sont des gens déçus de ne pas faire le Dakar ? Tout est peut-être lié. Enfin, dans tous les cas de figure, il s'agit de cons, puisqu'ils ne deviendraient défendables que s'ils mettaient le feu aux pontes des assurances à leur BM ou Mercedes qui sont malheureusement trop bien protégés dans les parquiers. Mais là, si les allumés du briquet y arrivaient, je leur dirais... Et encore, bravo !